Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo du défi 30 jours, cliquez ici pour savoir ce qu'est le défi 30 jours, on va voir comment Tarzan peut vous aider à apprendre une langue. Alors avant de vous révéler cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit 7 jours pour bien démarrer avec les langues étrangères en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors si vous aussi vous en avez marre de la grammaire, que ça vous donne des boutons, que vous n'en pouvez plus d'apprendre par cœur, les conjugaisons, la grammaire, tous ces trucs, et qui nous bloquent, mais vraiment ça nous bloque dans l'apprentissage, je vais vous dire aujourd'hui comment c'est possible de s'en passer. Alors oui, c'est possible de s'en passer. Alors si on y pense, si on se pose vraiment la question, ça sert à quoi la grammaire en fait ? A avoir des dix en dictée ? A remporter un prix Nobel de la littérature ? Ou à conjuguer un verbe au subjonctif antérieur de la grammaire ? Eh bien oui, la grammaire, quand on débute, ça se résume à ça en gros. Mais le problème avec ça, c'est que ça nous empêche de parler. Parce que le temps qu'on réfléchisse à comment bien conjuguer son verbe, à comment bien faire ses accords, etc. Et notre interlocuteur, il s'est barré. Il ne va pas attendre pendant dix minutes que vous fassiez votre phrase, alors que vous n'êtes même pas capable de sortir le verbe, un verbe simple comme manger, l'un des premiers verbes qu'on apprend. Parce que vous ne l'aurez pas mémorisé. Parce que quand on y regarde vraiment, qu'est-ce qu'on veut quand on apprend une langue ? C'est de communiquer, de se faire comprendre, de parler. Mais quand on passe plus de temps à se concentrer sur l'accord des verbes, on se concentre plus sur vraiment ce qu'on a appris et à comment se faire comprendre. Alors, qu'est-ce qui est important dans une phrase ? C'est le vocabulaire et comment on prononce le vocabulaire, si on veut interagir un minimum avec son interlocuteur. Alors, ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur ces deux principes, sur le vocabulaire et sur la prononciation, en oubliant un petit peu la grammaire pour le moment. Donc, on va parler à la mode tarzan, au lieu de dire je suis, il a, nous avons été, de faire vraiment attention à ça, on va dire moi, enfin, moi, manger. C'est peut-être pas beau, on va faire des erreurs, on fait des erreurs, mais c'est pas grave. Parce qu'au fond, on va se faire comprendre et c'est ce qu'on veut. Notre erreur, c'est de prendre le problème à l'envers. On essaie toujours de se concentrer sur la grammaire. en premier et ensuite d'essayer de parler. Mais si on prend les choses dans l'autre sens, que l'on parle et qu'on se soucie de la grammaire un petit peu plus tard, ça facilite énormément les choses. Parce que si on est capable d'interagir avec quelqu'un, le fun est là en fait. On est capable de parler avec quelqu'un, on est content, donc on continue, on est motivé. Et ensuite, on a des déclics au fur et à mesure, vous verrez au fur et à mesure de votre apprentissage. Et là, vous pourrez vous concentrer sur la grammaire, à essayer d'aller chercher les informations, comment bien dire, à bien écrire la phrase. Mais quand vous débutez, la grammaire risque de vous empêcher d'évoluer. Et pouvoir parler de cette manière à la mode Tarzan, qu'est-ce que ça va vous faire gagner au final ? Vous allez être capable de parler avec des personnes, enfin, de parler, d'interagir, d'avoir une conversation, de se faire comprendre. Vous allez progresser plus vite, parce que vous aurez prononcé vos premières phrases. Donc, ça vous motivera à en dire d'autres, à continuer, à apprendre votre vocabulaire et à le mettre en application. Et ça vous empêchera d'avoir ce mec en face de vous qui vous saoule quand il sort les mots avant vous ou qui se met à parler en français alors qu'il ne parle pas mieux que vous en anglais. Vous savez, ce moment-là où la personne en face hausse le sourcil et comme ça, elle essaie de vous comprendre. C'est un truc qui nous énerve quand on apprend une langue et si on veut éviter ça, concentrons-nous sur ce qui a du sens, c'est-à-dire la prononciation et le vocabulaire quand vous débutez dans la langue. Bon, qu'on s'entend, je ne vous dis pas que la dernière, ça ne sert à rien. C'est bien sûr utile et on le verra au moment venu, mais quand vous débutez, oubliez et concentrez-vous vraiment sur ce qui vous fera avancer sur la communication. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et le prochain conseil.